C'est ainsi que ma muse, au bord d'une onde pure, traduisait en langue des dieux tout ce que disent sous les cieux tant d'êtres empruntant les voies de la nature. Truchement de peuples divers, je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage, car tout part dans l'univers. Il n'est rien qui n'est son langage, plus éloquent chez eux qu'ils ne sont dans les vers. Si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèles, si mon œuvre n'est pas un assez bon modèle, j'ai du moins ouvert le chemin. D'autres pourront y mettre une dernière main. Bonjour. Jean de la Fontaine voit le jour le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, dans l'actuel département de l'Aisle, où son père exerçait les fonctions de maître des eaux et forêts et capitaine des chasses du duché de Château-Thierry. Les eaux et forêts, voilà ce qui peut paraître prémonitoire, car que trouve-t-on dans la forêt ? Des animaux, évidemment. Dire que son père l'aurait inspiré par sa profession, c'est une déduction un peu hasardeuse. En revanche, elle peut penser qu'il inculqua au petit Jean l'amour de la nature. Dès qu'il eut terminé, tant bien que mal, ses premières études, on ne sait comment, ni d'où, lui vint l'idée s'engrenue d'entrer à l'oratoire du Louvre, une torte congrégation qui comprit rapidement que le jeune homme n'était rien refait pour une carrière religieuse, et le poussa aimablement vers la sortie. Il avait 23 ans, et sans grande conviction, il fit alors son droit, comme le fera le poète satirique Nicolas Boileau, qui était de 15 ans son cadet. À la veille de ses 26 ans, il décida tout à coup de se marier avec une toute jeune fille de moins de 15 ans, Marie-Éricard, dont le père était lieutenant civil et criminel à la Fertémillon. En épousant Marie-Éricard, qui lui donnera un fils en 753, il devint cousin par aviance de Jean Racine, alors âgé de 8 ans. Mais, s'il n'était pas fait pour la vie religieuse, Jean ne l'était pas non plus pour la vie conjugale, et les obligations qu'elle entraînait. Le couple finira par se séparer, et c'est alors que Jean partira tenter sa chance à Paris, où il va fréquenter un cercle de jeunes poètes de la capitale, les Chevaliers de la Table Ronde, où il rencontre Paul Pélisson, François Charpentier, Talement des Réaux, et François de Maucroix, qui deviendra l'un de ses plus fidèles amis. Il commence alors à écrire. Sans doute avait-il trouvé sa voix. Mais, sa vie va connaître un nouveau tournant en 1658. Son ami, Paul Pélisson, est devenu secrétaire du subintendant des finances, Nicolas Fouquet. Par son intermédiaire, il entre au service de cet homme puissant, qui est aussi un mécène prodigue. Sa carte d'entrée auprès de Fouquet est un long poème mythologique, Adonis, qu'il a rédigé en son honneur. Les relations entre les deux hommes seront amicales et même affectueuses. Or, voici que Fouquet, au lendemain de fêtes fastueuses qu'il avait organisées dans son superbe château de Vaux-le-Vicomte, est arrêté sur ordre de Louis XIV, jaloux de tant d'éclats et blessé dans sa vanité. La fontaine souffre de cette disgrâce, et on voudra au roi et à la cour obséquieuses et égoïstes. C'est au roi et à sa plume qu'il va prendre sa revanche. Il va alors observer la société, ses mœurs, ses tards, et à travers ses fables, la critiquer, ou plutôt la railler avec finesse et subtilité. Mais il se garde bien de juger quiconque. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Cela peut surprendre, mais la fontaine fera toujours montre d'une incroyable bienveillance avec ses contemporains. Il suffit aujourd'hui d'entendre prononcer son nom, la fontaine, pour qu'elle revienne dans notre mémoire, ses fables cocasses qu'enfants nous avons tous étudiés à l'école, et j'en suis persuadé, trente ans, cinquante ans, soixante ans plus tard, des passages, voire des fables entières, continuent à nous trotter dans la tête. C'est là tout le génie de ce fabuliste prolifique que fut Jean de La Fontaine. Il écrit pas moins de 240 fables. Il commença à les publier en 1768. La fable, pouvant être définie comme un récit allégorique, d'un thé d'humour, le plus souvent écrit en vert, mettant en œuvre généralement des animaux, et auxquels s'ajoute une leçon que l'on appelle la morale. L'une de ces fables, les plus célèbres, et que vous connaissez tous par cœur ou presque, c'est le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, à l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé ! Bonjour, monsieur du corbeau ! Oh, que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ! À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa telle voix, il ouvre un large bec, et laisse tomber sa poire ! Le corbeau, le renard, s'en saisit, et dit. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien d'un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, tuera, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus ! Le corbeau, flaté par le renard, en était persuadé dès lors que, quand je lui disais, « Je suis le phénix des hôtes de ces bois, le roi soleil, c'est moi ! » Sans le nommer, évidemment, c'est Louis XIV, qui est visé par le fabuliste à travers le corbeau vaniteux. L'allégorie des animaux permettait à la fontaine de critiquer à sa vise l'ordre établi, en échappant à la censure. Lorsque l'on examine de plus près les femmes de la fontaine, on peut remarquer que les flèches les plus acérées qui lançaient contre la société de son époque visaient les avares, les vaniteux, les fâques et les puissants. Et parmi les puissants, le roi lui-même ! Dans « Le chêne et le roseau », qui se distinguent des offres fables par le fait que les personnages ne sont pas des animaux, mais des végétaux, ce qui lui donne des allures plus magiques encore, une discussion s'amorce entre un chêne et un roseau, auquel s'ajoute bientôt un troisième personnage qui va vite devenir déterminant, le vent. Le chêne est la personification de Fouquet et le vent n'est autre que bruit XIV, punissant la démonstration du chêne et donc de Fouquet. Comme au roseau, c'est tout simplement la fontaine qui sut être fort habile et parfaitement adaptable à la cour du roi afin de ne pas subir le sort du chêne et le roseau. Le chêne et le roseau Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non comptant d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est à qui l'on ? Tout me semble zéphyr. Encore si vous essiez à l'abri du feuillage dont je couvre le boitinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien juste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents ne sont moins à vous redoutables. Je prie et ne ronds pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs couses épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ce mot, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchés à l'empire des morts. Ce combat occulte de la fontaine contre le roi se poursuivra au fil des années et des fables. Ainsi, par exemple, la victoire du moucheron sur le lion dans la fable « Le moucheron et le lion » sera celle de l'écrivain sur le monarque qui ne lui pardonnera jamais ses insolences et sa fidélité à coûté. Alors, peut-on dire que la fontaine fut un véritable opposant à Louis XIV ? Sans doute. À sa façon, débonnaire et primes sautières. Avec le loup et l'agneau, c'est plus particulièrement la justice du roi soleil que dénonce la fontaine. Une justice hypocrite au service du pouvoir. Le loup est l'exemple parfait de la mauvaise foi. Il se sait fort et profite de sa force. C'est son seul véritable argument qui justifiera sa cruauté finale. L'agneau, lui, n'a que le langage pour sa larme car il est du côté des faibles. Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun d'y chercher l'aventure et que la faim a ses lieux attirés. Qui te rend si hardi de trouver mon brevage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtier de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu l'approuve ! » reprit cette bête cruelle. « Je sais que de moi, tu m'aides l'an passé. » « Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ? » reprit l'agneau. « Je t'attends encore ma mère. » « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » « Je n'en ai point. » « C'est donc quelqu'un des tiens. » « Alors, vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. » « On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès. Tout en rédigeant ces fables inspirées, il ne faut pas le préciser, des grands fabulistes antiques, telles qu'Aisope, la fontaine mène une vie de bâton de chaise. Et c'est un fameux coureur de jupons. Tout Château-Thierry le savait, et bientôt tout Paris. Un jour, il se mit même en tête de séduire la femme d'un lieutenant du roi, une certaine Madame Rousselet, connue par sa loyauté exemplaire envers son époux. Il a surnommé Pimène, mais rien n'y fit. Malgré tous ses efforts, Madame Rousselet ne lui s'élate pas. Ce fut, citons, le seul échec amoureux de sa longue vie. La fontaine est donc dans la vie quotidienne un jouisseur, un épicurien qui raille la société, mais entend bien toutefois profiter au maximum de ses avantages. Dans la capitale, il connaissait très intimement bon nombre de servantes, de bergères et de femmes du monde. Si Voltaire, Champfort, Sainte-Beuve, chantèrent ses louanges, Château-Briand l'appellera même « mon Dieu », Jean-Jacques Rousseau, on brisera cette belle unanimité en interdisant la lecture des fables au pauvre Émile dans son fameux traité « Émile ou de l'éducation ». Que reprochait-il aux moralistes ? Justement, justement de n'être pas assez moralisateur. Sans doute songeait-il d'abord aux privoiseries des comptes. Il faut savoir en effet que La Fontaine débuta réellement sa carrière en 1665 par des nouvelles fort gauloises sous forme de comptes licencieux dont l'esprit de Rabelais est imité des auteurs italiens de la Renaissance comme Boccas ou Larioste, à qui l'on voit le savoureux des Caméron. Et tous ces comptes sont une sorte d'hymne à l'amour physique, aux jeunes désirs, aux plaisirs dérobés mais toujours pardonnés. C'est avec des comptes, tirés justement de Larioste, qu'il fit son entrée sur la scène littéraire publique, une entrée particulièrement remarquée. En 1665 et 1666 se succédèrent de nombreux comptes et nouvelles libertiles, pour ne pas dire érotiques, dont celles que nous allons vous proposer. Les lunettes Un jeune galant, déguisé en fille, s'introduit dans un couvent rempli de nonins. Je précise que malgré la consonance masculine, les nonins sont de jeunes nonnes, et vous allez voir ce qui va s'y passer. Les lunettes Jadis s'était introduit un blondin chez des nonins, à titre de fillette, lorsqu'il n'avait pas quinze ans révolu, quand le galant passa pour Sœur Colette, peu avant que la barbe ne lui crue. Cet entre-temps porta ses fruits, le cire l'employait bien, Agnès en profita. Lasse, quel profit ! Juste me fait de dire qu'à Sœur Agnès, malheur en arriva. Il lui fallut élargir sa ceinture, puis mettre au jour petite créature qui ressemblait comme deux gouttes d'eau, se dit l'histoire, à la Sœur Jovenceau. Oh ! Voilà scandale ! Et bruit dans l'abbaye ! Tout cet enfant a plu ! Comment a-t-on ? disaient les Sœurs, en riant, je vous prie, prouvez séance, petit champignon ! Si après tout, ne s'est-il fait lui-même ! Sœur Prieur en eut un courant extrême, voient ainsi souiller sa preuve de maison. Bientôt, on y a couché en prison. Puis, il fallait faire la tête du père. Comment est-il entré ? Comment sorti ? Où sont les murs ? Vieille la Sœur Tourrière, double la grille, et le pantal petit. Serez-ce point quelques garçons en filles ? dit la Prieur. Et, parmi nos brebis, nourrions-nous point, sous deux trompeurs habillés, un jeune loup ? Soit, on se déshabille, je veux savoir la vérité du cas. Il fut bien pris. Ce fut la fin de Hawaii. Plus son esprit a songé ce travail, moins il espère échapper d'un tel pas. Nécessité. Mère de stratagème. Lui-fui. Eh bien, lui-fui, à ce moment, lié. Et quoi ? Je suis à court moi-même. Où prendre un mot qui dise honnêtement ce qu'il y a, le père de l'enfant ? Comment trouver un détour suffisant pour cet endroit ? Facile cependant d'imaginer, à peu près sûrement, ce que lia notre jeune imprudent, d'un brin de fil il attacha, de sorte que tout semblait aussi plat par devant que les autres non-ins, tout le restant. Mais, fille ou soit, il m'est bride assez forte pour contenir ce que, bientôt, je crains qu'il ne s'échappe. Amenez-moi des saints. Amenez-moi, si vous voulez, des anges. Je les tiendrai, créatures étranges. Ces vingt non-ins, ayant tous des trésors, ne font trouver à leur esprit un corps. J'entends nos nains possédant ces trésors, ces formes rondes, ces nesques appâts, mais en prieure ne désarment pas. Ces organes, de près les observant, pour juger du cas plus précisément, à présent, courbés, chancent ses limettes. Tout alentour, sont, debout, vain honnêtes, en un avis qui, vraisemblablement, n'avait pas fait, n'aurait pas fait les tailleurs du couvent. Imaginez l'attitude du cire à cet instant. Nul besoin de le dire. Touffe de lisse, en portion des corps, généreux appâts, en bon point, peau fine, ferme tétons, et bien d'autres ressortent, firent aussitôt, jouer la machine. Il est facile, à présent, qu'on devine l'objet que l'il y a, l'intrépide amant. C'est donc son vie qui l'attacha. Mais c'est bien, fil ou soie, ne perd pas. Comme un coursier qui romprait son vicou, il s'échappa, rompant le fil d'un coup, et, sautant droit, au nez de la prieure, fit s'envoler ses lunettes sur l'heure pour s'écraser plus loin sur le plancher. point n'en fallut plus pour y voir tomber aussi, jambes en l'air, la mère prieure. Si je vous dis, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous pensez aussitôt aux lièvres et à la tortue, et le fable drôle, rythmé, dans laquelle on retrouve, comme dans le renard et le corbeau, une critique sévère de la vanité dont la fontaine se fera toujours le pourfondeur avec un autre écrivain incisif, Jean de la Bouillère. Mais ici, le lièvre n'est pas le seul à faire preuve de vanité. La tortue est également, par certains aspects, vaniteuse, puisqu'elle est à l'origine du pari fou de gagner le lièvre à la course et elle ne se prive pas de le narder à la fin de la fable. Le lièvre et la tortue. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Le lièvre et la tortue en font un témoignage. « Cajou, » dit celle-ci, « que vous n'atteindrez point si tôt que moi, ce but. » « Si tôt ? » « Que vous, sage, » repartit l'animal léger. « Ma comère, il faut vous purger avec quatre grains de lébord. » « Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du buste les enjeux. « Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel sucre l'on convainc. » Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandres et leur fait carpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle parle, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tiens, la gageure a peu de gloire. Crois qu'il va de son honneur de partir tard. il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit fut revint, la torture arriva la première. Eh bien, lui cria terre, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? On va l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ? À regarder de plus près, on peut trouver un sens caché dans cette fable. La torture est un peu le portrait des nobles qui, riches de naissance, partent à point. Les nobles sont toujours gagnants dans la société, même sans aucun talent particulier, car ils sont bien partis dans la vie, c'est-à-dire bien-nés, alors que les gens du peuple, même avec des talents avérés, ne pourront jamais surpasser cette noblesse, car eux ne sont pas bien-nés. De nouveau, la fontaine met en cause la justice dans cette fable, ou plus exactement, il dénonce en termes à pelle-voilée une injustice sociale. la noblesse est privilégiée et le peuple ne peut se lister socialement contre cette classe privilégiée si bien partie dans la vie. Voici à présent une fable qui oppose deux animaux, le loup et le chien, proches par leur morphologie, mais différents par leur mode de vie. L'un est sauvage et d'autre domestique. Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, drap, au lit qui s'était fourvoyé par mes gardes, l'attaquer, le mettre en quartier, si relou lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup l'aborde donc humblement. Entre en propos et lui fait compliment sur son en bon point qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. L'été et les bois vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, campres, airs et corps diables dont la condition est de mourir de faim. Car pour rien d'assuré, point de franches et épées, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi, votre salaire sera force à relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de main de terresse. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là ? lui dit-il. Oh, rien. Quoi, rien ? Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché ? dit le loup. Vous ne pourrez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Il n'importe si bien que le tour au repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Ceci dit, maître nous s'enfuit et courant encore. La morale de cette fable peut se résumer ainsi. Mieux vaut être pauvre, affamé et libre que riche bien nourri mais esclave. La Fontaine, toute sa vie, s'était forcée de trouver sa place entre ces deux alternances. Même si sa critique sociale est féroce, il ne se veut ni rebelle ni révolutionnaire. En revanche, il revendique haut et fort sa liberté et son indépendance. il a toujours été le contraire d'un courtisan mais insu néanmoins avec habileté usé de son charme auprès des gens bien placés pour ne jamais connaître l'indigence qu'il redoutait. C'était pour lui une nécessité impérieuse car l'argent filait entre ses doigts et, à la fin de sa vie d'ailleurs, il était complètement ruiné. La Fontaine s'est souvent inspirée des orbes pour composer ses fables mais aussi ce que l'on sait moins de Plutarque comme pour Le Renard et la Cigogne qui raconte l'histoire du renard qui trompe la cigogne la qu'elle prend sa revanche quelques temps plus tard. En 1667, Ninon de l'oncle la célèbre courtisane, reine incontestée de la capitale s'installe à l'hôtel de Sagogne rue Tourelle où elle accueille les plus grands écrivains, poètes, artistes et politiques. La Fontaine devient vite un habitué des lieux. Certains auteurs affirment qu'il n'en résiste pas au charme de la belle aux sorceleuses. Après avoir lu Le Renard et la Cigogne, elle se serait identifiée à la Cigogne trop naïve et sans malice au début de la fable mais qui sut se venger du renard en le rendant l'appareil. Le Renard et la Cigogne compère le Renard se mit un jour en frais et retint à dîner qu'Homère à la Cigogne. Le regard fut petit et son beaucoup d'après. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La Cigogne au long bête n'a pu attraper Miette et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la Cigogne le prie. « Volontiers ! » lui dit-il. « T'es avec mes amis, je ne fais point cérémonie ! » Alors, dit-il, courut au logis de la Cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, prouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout ! » Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceau et qu'il croyait frionde. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroit d'en bouffure. Le bête de la Cigogne y pouvait bien passer mais le misant du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à jeun retourner au logis. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris serrant la queue et portant mal à l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Monsieur de la Fontaine vous êtes un fabuliste un fabuliste comment dire un fabuliste fabuleux. Ce serait écrié un jour Ninon de l'enclos qui voulait le complimenter. La Fontaine eut maintes fois l'occasion de le constater dans les salons comme celui de Ninon de l'enclos ou bien à la cour. Les gens sont fort doués pour percevoir les défauts des autres et les dénoncés mais ils sont très peu observateurs envers les leurs. Comment on va le voir dans la besace ? Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparait trop pieds de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez singe parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait ? Moi ? dit-il pourquoi non ? N'ai-je point quatre pieds aussi bien que des mains ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché mais pour frère l'ours on ne l'a débauché. Jamais s'il veut le croire il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus en crue il s'allait plaindre. Dans son faux de sa forme il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue ôter à ses oreilles que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté tout sage qu'il était dit des choses pareilles. Il suja qu'à son appétit dame baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le si rond trop petit se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya ses temps censurés tous. Je reste content d'eux mais parmi les plus fous notre espèce excellente car tout ce que nous sommes lince envers nos pareilles et top envers nous 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 pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit de notre œil qu'on ne voit son prochain. le fabricateur souverain nous créa beuves-aciers tous de la même manière tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Je ne l'ai fait qu'effleurer précédemment tant le sujet est vaste. La vie de la fontaine fut particulièrement licencieuse. Au milieu des nombreuses femmes qui émailleront son existence madame marguerite de la sablière occupent une place particulière. Il va vouer une véritable adoration à cette grande dame distinguée par son esprit et sa bienfaisance. En octobre 16283 en dépit de l'opposition du roi la fontaine est élue à 63 ans à l'académie française au fauteuil des sévacants par Colbert mort en septembre. Colbert qui avait toujours détesté ce qu'il est en tant pertinent. En fait il fallut attendre que Boileau y soit admis l'année suivante pour que Louis XIV se décide à ratifier à contre-coeur l'entrée du fabuliste dans la torte institution. Vous pouvez recevoir incessamment la fontaine qu'aurait dit Boileau au président de l'académie. Il a promis d'être sage. La fontaine remercia de son soutien madame de la sabrière en lui triant une femme. Le discours à madame de la sabrière qui dut en séance publique lors de sa réception à l'académie française dans laquelle il se définit en une formule restée fameuse comme papillon du Parnase. Après la duchesse de Bouillon et Marguerite d'Orléans seconde épouse de Monsieur frère du roi Louis XIII madame de la sabrière était devenue sa protectrice dès 1672 à la mort de Marguerite d'Orléans. Lorsque quelques années plus tard elle a dû réduire son train de vie elle expliquera « Je n'ai gardé que mon chien mon chat et la fontaine. » Le chat dont il va être question à présent fait frémir d'horreur et sans doute indignera les âmes des chats. Ramina Brobis vivait comme un dévot ermite mais ne vous fiez pas aux apparences. Voici donc une fable qui commence avec légèreté comme une histoire pour enfants mais dont la chute inattendue est d'une rare violence. Le chat la belette et le petit lapin Du palais d'un jeune lapin d'âme belette un beau matin s'empara. C'était rusé. Le mec étant absent celui fut chose aisé. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa tour parmi le teint et la rosée. Après qu'il lui brontait fait tous ses tours jeanot lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh Dieu hospitalier que vois-je ici paraître dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là madame la belette que l'on déloge sans trompette ou je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis lui-même fit n'entrer qu'en rampant et qu'on se serait un royaume. Je voudrais bien savoir dit-elle quelle loi on a pour toujours fait l'octroi à Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume plutôt qu'à Paul plutôt qu'à moi. Jean le Lapin a l'égal à coutume et l'usage. Ce sont dit-il leurs lois qui m'ont de se logir en du maître et seigneur et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon et puis à moi Jean transmis. Le premier occupant est-ce une loi plus sage ou bien sans crier davantage rapportons-nous dit-elle à Ramina Gombis. C'était un chat vivant comme un dévot d'ermite. Un chat faisant la chatemine. Un saint homme de chat bien fourré gros et gras arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pourjuge l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourré. Cibomino leur dit Mes enfants approchez approchez je suis sourd les ans sont la cause. L'un et l'autre approcha ne craignant de choses aussitôt qu'apporté il vit les contestants grippe minot le bon apôtre jetant des deux côtés la griffe en même temps ni les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'on parfois les petits souverains se rapportant au droit. à partir de cette petite histoire on peut dire que Lafontaine pose une fois encore une question essentielle. Faut-il faire confiance à la justice ? Il souligne par ailleurs le vide juridique qui existait à son époque dans le domaine de la propriété privée. Jean de Lafontaine est un artiste qui surpasse peut-être tous les artistes de son temps par le choix de ses sujets de ses rythmes et de ses mots. C'est bien ce qu'aimait en lui Madame de Sévigné l'une de ses plus ardentes fans le choix de ses sujets de ses mots mais aussi sa manière de peindre ses personnages. La marquise se fit pendant des années l'une de ses plus efficaces agents de publicité. « Faites-vous envoyer les fables de la fontaine » écrit-elle à son cousin à Roger de Bussy « Elles sont divines On croit d'abord en distinguer quelques-unes et à force de les relier on les trouve toutes bonnes. » Quant à la bruyère dans le moins que l'on puisse dire et qui n'était guère prodigue en compliment sur ses contemporains il écrira à propos de la fontaine « Il instruit en badinant persuade aux hommes la vertu par l'organe des bêtes élève les petits sujets jusqu'au sublime homme unique dans sa façon d'écrire toujours original soit qu'il invente soit qu'il imite qui a été au-delà de ses modèles modèle lui-même difficile à imiter. La fable suivante « Le renard et le bouc » a été polémique. Tout commence par une promenade champêtre entre deux amis le renard et le bouc. Capitaine le renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encore nés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. la soif les oblige de descendre en un puis là chacun se désinter après qu'abandonnant cet abondamment tous deux en eut repris le renard dit au bout « Et que ferons-nous compère ? Ce n'est pas tout de voir il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi mêlée contre le mur le long de ton échine je grimperai premièrement puis sur tes cornes m'élevant à l'aide de cette machine de ce lieu-ci je sortirai après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe dit l'autre il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi je n'aurai jamais quant à moi à trouver ce secret je l'avoue. Le renard sort du puits laisse son compagnon et vous lui fait un beau serment pour l'exhorter à patience si le ciel tue dit-il donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits or adieu j'en suis hors tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin en toute chose il faut considérer la fin on a à tort accusé la fontaine de prendre le parti de l'infâme renard de justifier la tromperie et de stigmatiser la naïveté voire la bêtise de bouc qui n'en est rien il faut voir plutôt dans la morale un appel à la lucidité et à la clairvoyance des plus faibles c'est parce qu'ils connaissaient la crédulité des ignorants et des naïfs que les gens malins les beau-parleurs les manipulateurs en profitent il faut nous dit la fontaine se méfier de tous ces gens là ne pas accorder sa confiance aveuglément et tout simplement être plus intelligent qu'eux lorsque sa protectrice madame de la Sabillère en 1679 décida de se retirer au couvent des feuillants et de s'occuper des malades la fontaine de lui rechercher un autre asile il accepta sans plus de façon celui que lui offrit dans sa belle maison de bois le vicomte la belle madame d'Hervard il commença alors à fréquenter cette société des Vendômes où l'esprit du 18ème siècle prévalait et permettait toutes les hardièzes cette société préfigurait déjà la libéralisation des mœurs et l'éclosion des idées nouvelles qui allaient survenir après la mort de Louis XIV sous la régence de Philippe d'Orléans c'est en 1788 qu'il fit la connaissance de madame Ulrich il avait alors 67 ans madame Ulrich sera officiellement la dernière de ses maîtresses mais aussi l'inspiratrice de ses derniers contes et des plus privois ne vous donnent pas notre plaisir et écoutons l'un de ses contes gentiment érotiques dans lequel il est question d'âne de jument et surtout de femme la jument la jument du compère Pierre Messire Jean était certain curé Messire Jean tel que je le décris prêchant si bien que femmes et maries le recherchaient estimant sa science Messire Jean aurait voulu tout faire aller partout disant qu'un bon pasteur ne peut trop bien ses oailles connaître donc par lui-même instruit en voulait être il allait souvent chez le compère Pierre on vit la joie à qui pour toute terre pour tout domaine et pour tout revenu Dieu ne d'osa que ses deux bras tout nus il avait femme belle et jeune encore Messire Jean la regardait toujours du coin de l'oeil sans détourner la tête dans sa vue et pour lui une fête la vie la joie était fort innocente le prenant garde aux façons du pasteur Jean dit à Pierre hé mon père l'ami te voilà pauvre et n'ayant qu'à demi ce qu'il te faut peux-tu apprendre à ta lise le moyen d'être un jour aussi content qu'un petit roi sans travailler autant Pierre répond par deux messire Jean apprenez-moi à dispenser mes peines le père Jean ajouta mon dessin est de rendre Madeleine jument le jour par art d'enchantement le redonnant sur le soir forme humaine très grand profit pourra certainement t'en revenir car ton âne est si lent que du marché l'heure est presque passée quand il arrive même si tu ne vends pas comme tu veux tes herbes ta dendrée tes choux tes os enfin tout ton tracas ta femme étant jumeau forte et mangon ira plus vite et sitôt que chez toi elle sera du marché revenu ni pain ni sou un peu d'herbe menu lui suffira Pierre dit assure ma foi monsieur Jean vous êtes un savant homme voyez ce que c'est d'avoir étudié Jean poursuit or ça je t'apprendrai les mots la guise et toute la manière paro jument bien faite et polinière sera de jour belle femme de nuit corps tête jambe et tout ce qui s'en suit lui reviendra tu n'as qu'à me voir faire et toi surtout car un mot seulement nous gâterait notre enchantement surtout surtout encore un coup sans plus toi même bouche cousue ouvre les yeux après pratiquerai la chose Pierre promet de se taire et Jean dit Allons Madeleine il faut et pour cause se dépouiller nu et quitter cet habit dégraffez-moi cet atour des dimanches fort bien ôtez ce corset et ses manches encore mieux et faites ce jupon très bien quand on en vient à la chemise la pauvre épouse eut de quelque façon de la pudeur être nul ainsi mise aux yeux des gens Madeleine aimait mieux demeurer femme et jurer ses grands dieux de ne souffrir une telle vergogne Pierre lui dit Oh quant de besogne eh bien tous deux nous saurons comme quoi vous êtes fait Ah c'est pas trop marchandé depuis le temps monsieur notre curé aurait déjà parfait son entreprise disant ces mots il ôte à la chemise regarde faire et ses lunettes met messieurs Jean par le nombril commence pose dessus une main en disant que ceci soit beau poitrail de jument puis cette main dans le pays s'avance l'autre s'en va transformer ces deux mots quand nos climats les gens nomment tétons car quant à ceux qui sur leur hémisphère sont étendus plus vastes en leur tour par révérence on ne les nomme guère messieurs Jean leur fait aussi sa cour disons toujours pour la cérémonie que ceci soit telle ou telle partie ou belle groupe ou beau flan tout enfin tant de façons mettait Pierre en chagrin et ne voyant pas progresser la chose il priait Dieu pour la métamorphose c'était en vain car de l'enchantement toute la force et l'accomplissement demeurait mettre une queue à la bête tel ornement est chose fort honnête le curé ne voulant ce point oublier la tâche donc et Pierre le criait si haut qu'on l'eut entendu d'une lieu messieurs Jean je ne veux point de queue vous le tâchez trop bas messieurs Jean Pierre a crié en fut si diligent que bonne part de la cérémonie ne fut déjà par le prêtre accompli si non content d'avoir déjà parlé Pierre encore nous tirait par la soutane le curé Jean qui lui dit froid de toi te vais-je pas recommander mon gros âne de ne rien dire et de demeurer toi tout est foutu ne t'en prends qu'à toi même Madeleine elle est en courroux extrême qu'aurait le Pierre et lui dit malheureux t'es là d'un misérable peu toute ta vie pour tout bien et salaire puis se tournant vers le prêtre messieurs Jean écoutons la raison tous les matins tandis que ce veau lit ses choux ses eaux ses herbes son oignon sans l'avertir venez à la maison pour me faire à nouveau jument joli Pierre dit ah plus que jument mamie me contenterai de n'avoir qu'un grison nous avons vu que la fontaine disait qu'il ne fallait pas apporter aveuglément sa confiance aux gens il ajoutait qu'il fallait se méfier de ses amis ou plutôt de ceux qui inlassablement se proclament vos amis le thème de l'amitié revient souvent chez la fontaine et plus précisément celui de l'amitié trompée mais il faut aussi se méfier de certains de vos amis qui par sottises et pour vouloir vous démontrer leur amitié peuvent devenir plus dangereux que vos ennemis c'est le thème de la fable l'ours et l'amateur de jardin certains ours montagnards ours à demi lécher confinés par le sort dans un bois solitaire habitaient seuls ainsi que les gens séquestrés ah il est bon de parler et donc point de se taire et nous verrons tantôt au cours de cette affaire que l'ours s'ennuya de cette triste vie pendant qu'il se livrait à la mélancolie loin de là certains vieillards s'ennuyaient aussi pour sa part il aimait les jardins mais ils sont silencieux les jardins parlent peu si ce n'est dans mon livre de sorte que lassé de vivre entouré de muets notre homme un beau matin va chercher compagnie et se met en campagne l'ours porté d'un même dessin venait de quitter sa montagne tous deux par un cas surprenant se rencontrent en un tournant l'ours très mauvais complimenteur lui dit viens t'en me voir l'autre reprit seigneur vous voyez mon logis si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas j'ai des fruits j'ai du lait ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire mais j'offre ce que j'ai l'ours accepte et tous deux en logis se trouvaient bien ensemble malgré qu'on soit à ce qu'ils semblent beaucoup mieux seuls qu'avec des sous comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage l'ours allait à la chasse rapporter du gibier et faisait son principal métier d'être bonne et moucheur l'ours chassé du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé un jour que le vieillard dormait d'un profond somme sur le bout de son nez l'une allant se placer mit l'ours au désespoir il eut bon la chasser sans cesse un nez sur le nez se poser sans attraper rien dit-il et voici comme aussitôt fait que dit le fidèle et moucheur vous en voyant un pavé le lance avec quart d'heure cassant la tête à l'homme en écrasant la mouche et non moins bon archer que mauvais raisonneur raide mort étendu sur la place et le couche rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami mieux vaudrait un sage ennemi je vous disais que madame Ulrich fut la dernière de ses maîtresses l'une des lettres de la fontaine à madame Ulrich date du mois d'octobre 1788 et en dit plus que de longs discours sur la nature de leur relation la fontaine lui écrit j'accepte madame vos perdries votre vin de champagne et vos boulardes j'accepte aussi une chambre chez monsieur le marquis de Sablé c'était un offre des amants de la dame j'accepte encore et en un mot j'accepte tout ce qui donne bien du plaisir mais j'envie toujours à ce diable de Marie qui est toujours un fort honnête homme ne nous laissons pas surprendre évitons cela je vous prie si nous le pouvons un ton badin un humour subtil c'est en quelque sorte comme nous l'avons nous l'avons déjà souligné la marque de fabrique de notre fabuliste fabuleux et de notre conteur facétieux la laitière et le potonnet ne dérogent pas à la règle mais la fontaine va peut-être encore plus loin dans cette phase il se livre à une véritable satire sociale mais aussi une satire morale puisqu'il se met lui-même en scène pour illustrer les erreurs voire les risques de l'imagination si on ne parvient pas à la contrôler la laitière et le potonnet Perrette sur sa tête avait un potonnet bien posé sur un coussinet prétendait arriver sans encombre à la ville légère et courbêtue elle allait à grands pas ayant mis ce jour-là pour être plus agile cotillon simple et souillé plat notre laitière un petit trousset comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employé l'argent achetant un sang d'œuf faisant triple convivre la chose allait à bien par son soin il m'étonne il m'étonne il m'étonne de mettre de mettre en notre étable vu le prix d'enfiler une vache et son vaut que je verrais sauter au milieu du troupeau Perrette là-dessus saute aussi transporté le lait tombe adieu vos vaches cochons couvées la dame de ses biens qui tend d'un œil mari sa fortune ainsi répandue va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu le récit en farce fut fait on l'appela le pot-on-lait si Perrette est l'infortunée héroïne de cette fable très drôle variante d'un récit indien du 3ème siècle avant Jésus-Christ le brahman qui brisa les peaux les animaux qui ne sont évidemment pas absents poulet renard cochons bâches et veaux sans de tout droit sortir des autres fables de la fontaine on retrouve cette même dimension comique dans la cigale et la fournie qui mettent en scène des insectes ce qui est assez rare pour être signalé c'est la toute première fable du livre 1 du premier recueil des fables de la fontaine datant de 1668 c'est un classique connu par tout le monde et qui a suscité à l'époque de la fontaine plus de commentaires que n'importe quelle autre fable car elle abordait comme dans le chien et le loup le sujet délicat du mode de vie ce sont en effet deux modes de vie deux conceptions de la vie diamétralement différentes qui se posent ici la fournie vit dans le sérieux en prévision de l'avenir toujours incertain alors que la cigale vit dans l'instant sans se soucier du tout de l'avenir la cigale et la fournie la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau elle a crié famine chez la fournie sa voisine lui priant de nous traiter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle je vous paierai dit-elle avant l'août foi d'animal intérêt est principal la fournie n'est pas prêteuse c'est là son moindre défaut que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse nuit et jour à tout venant je chante ne vous déplaise au chantier j'en suis fort aise et bien dansez maintenant il ne ressort pas de morale explicite de cette fable qui pose ni à moi une question importante restant d'actualité faut qu'il est prévoyant comme la fournie en même temps qu'égoïste et indifférent au malheur d'autrui ou bien jouir de l'instant présent toujours plus éphémère trop éphémère comme la cigale même si la philosophie de vie de celle-ci obtient les faveurs du fabuliste la fontaine se garde bien de prendre partie entre les deux et laisse le soin au lecteur de découvrir la morale par lui-même si morale y a connaissant la vie que mena la fontaine il est certain toutefois qu'en ce qui le concerne il a affaissé son choix entre ces deux modes d'existence il avait choisi celui de la cigale et jusqu'à la fin de sa vie il se comportera comme elle en février 1695 la fontaine à 73 ans un âge vénérable pour son époque malade se sentant de plus en plus faible il commence à se remettre en question et confie ses angoisses à sa vieille amie madame Cornul il était habité depuis plusieurs jours et se préparait au grand voyage il lui demanda d'un air gêné ne serait-il pas convenable et bien à propos lorsque la mort viendra qu'on me fît porter sur un tombereau en chemise et pieds nus jusqu'au portail de Notre-Dame avec la corde au cou pour faire en quelque sorte amende honorable pour mes comptes libertins et ma vie de débauche à cette question qui semble la surprendre madame Cornul lui répond aussitôt ah tenez-vous tranquille et mourez de même mon bonhomme vous avez toujours été bête comme une oie ah c'est bien vrai reprit la fontaine et c'est bien heureux pour moi j'espère que le bon Dieu va me faire miséricorde à cause de cela ne manquez pas de dire à tout le monde que j'ai péché par bêtise et non par malice ce sera toujours moins scandaleux n'est-il pas vrai veux-tu bien me laisser tranquille et mourir en paix s'écria madame Cornul le confesseur de la fontaine et tous ses amis qui l'entouraient ne purent alors s'empêcher de rire à propos de la mort écoutons à présent la mort et le bûcheron un pauvre bûcheron tout couvert de ramé sous le fait du fagot aussi bien que des ans gémissant et courbé marchait à pas pesant et tâchait de gagner sa chaumière en fil enfin n'emplouvant plus d'efforts et de douleurs il met bas son fagot il songe à son malheur quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde en est-il un plus pauvre en la machine ronde point de pain quelquefois et jamais de repos sa femme ses enfants les soldats les impôts le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée il appelle la mort elle vient s'encarder lui demande ce qu'il faut faire c'est dit-il afin de m'aider à recharger ce bois tu ne tarderas guère le trépas vient tout guérir et ne bougeons nous sommes plutôt souffrir que mourir c'est la devise des hommes plutôt souffrir que mourir et bien c'était aussi la devise de la fontaine qui éma ardemment la vie et la menace je n'ai pas à faire offense à sa mémoire que de dire qu'il a toujours vécu ou dépend de quelqu'un toutefois il n'était pas alors une exception dans le monde artistique et littéraire parisien mais il faut bien reconnaître qu'aucun écrivain poète ou musicien de son temps ne manqua d'autant de sens moral à cet égard c'est le côté un tantinet des plaisants du personnage en revanche il n'avait aucune ambition de pouvoir ni d'argent et il faut préciser tout de même qu'il ne vécu jamais qu'au crochet de ses grands comme les appelait la brouillère dans ses caractères de ses nantis du grand siècle qui était sa cible privilégiée dans ses fables la fontaine ne recherchait aucune reconnaissance aucune distinction aucun honneur particulier tout cela ne l'intéressait pas seule son oeuvre l'importait l'occuper l'absorber et le retenait tout en tout pour le reste il était d'une étonnante légèreté et d'une incroyable insouciance personne n'aurait eu le courage de le lui reprocher peut-être parce qu'elle ne misait qu'à lui seul selon le mot souvent cité de Mme Cornul sa profession était de portes et des fables comme un pognier porte ses pommes il critiquait la société de son temps mais il ne voulait surtout pas qu'elle change loups loups et agneaux millions et ours corbeaux et renards ils les auraient trouvés bien moins intéressants s'ils avaient été différents le chartier embourbé la dernière fable que nous allons entendre à présent est l'une des premières écrite par la fontaine et elle se trouve dans son premier recueil édité en 1668 il faut préciser que le terme chartier est la forme la plus ancienne du mot charotier conducteur de charrette dans cette fable la fontaine l'entretenue impénitent qui toujours compte la sur les autres sans jamais rien solliciter toutefois et sans se laisser asservir prône le contraire de ce qu'il faisait c'est tout le paradoxe de Jean de la fontaine ce moraliste pragmatique qui toujours dissocia son mode de vie de son éthique la fontaine l'archétype de l'homme libre le char le char qui est embourbé le feu est-on d'une voiture à foin vit son char embourbé le pauvre homme était loin de tout humain secours c'était à la campagne près d'un certain canton de la basse bretagne appelé qu'un père corromtin c'est assez que le destin agresse là les gens quand il veut qu'on enrage un dieu nous préserve du voyage pour venir au char qui embourbé dans ces lieux le voilà qui déteste et jure de son mieux pestant sa fureur extrême tantôt contre les trous puis contre ses chevaux contre son char contre lui-même il invoque à la fin le dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde Hercule lui dit-il aide-moi si ton dos a porté la machine si ton dos a porté la machine ronde ton bras peut me tirer ici sa prière étant faite il entend dans la rue une voix qui lui parle ainsi Hercule veut qu'on se remue puis il aide les gens regarde d'où provient l'achoppement qui te retient hôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier cette mondite boue qui jusqu'à les cieux les enduit prends ton pique et me ronds ce caillou qui te nuit comble-moi cette ornière as-tu fait oui dit l'homme or bien je vais t'aider dit la voix prends ton fouet je l'ai pris ah qu'est ceci mon chat marche assoué Hercule en soit loué lors la voix tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là aide-toi le ciel t'aidera comme cela est vrai cette morale sous-entend également autre chose même dans les situations les plus dramatiques ou les plus douloureuses il ne faut jamais cesser d'espérer néanmoins il faut aussi se donner les moyens d'espérer et croire que l'on peut se sortir tout seul d'un mauvais pas compter d'abord sur soi et l'on peut se sortir tout seul d'un mauvais pas compter sur soi et ne pas s'en remettre systématiquement sur les autres et alors le plus souvent on n'aura même plus besoin de l'aide de Dieu ni de ses seins merci monsieur de la Fontaine pour tous vos précieux enseignements et pour votre langue peut-être la plus belle jamais écrite je vous remercie à vous aussi chers amis et en toute logique nous terminerons en écoutant une fois encore notre fabuliste fabuleux s'adressant à monsieur de Dauphin en externe de ses fases je chante les héros dont Ézope est le père troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon tout parle mon ouvrage et même les poissons ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes je me sers d'animaux pour instruire les hommes je vous ai donc hanté de belles aventures vous traçant en ces vers de légères peintures si de vous agréer je n'emporte le prix j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris comprise le prix j'en money